La tragédie de Racine Bonjour. Je vous propose d'étudier la scène III de l'acte I de Phèdre, la tragédie de Racine. C'est la tirade très 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 célèbre, où Phèdre révèle à sa nourrice Eunone, mais au spectateur aussi en passant, qu'elle est amoureuse d'Hippolyte. Ah ! le beau Hippolyte, qui malheureusement pour elle est le fils de son mari Thésée. Vous voyez le problème, c'est un amour considéré comme incestueux contre nature. Phèdre, c'est une pièce qui obéit bien à toutes les règles de la tragédie classique , fatalité tragique poursuivant le personnage principal, et bienséance. Et oui, malgré la situation familiale très glauque, malgré la mort de plusieurs personnages à la fin — Ça va, je vais pas spoiler là ? — Malgré une fin d'une rare violence que je vous invite à lire, rien n'est montré, pas une goutte de sang. Dans la préface de Phèdre, Racine rend hommage à Euripide qui lui a donné son sujet. Selon Racine, Phèdre a toutes les qualités qu'Aristote demande dans le héros de la tragédie, et qui sont propres à exciter la compassion et la terreur. En effet, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Phèdre est coupable de son amour pour Hippolyte, mais elle est innocente, car elle est poursuivie par la vengeance de Vénus. Vous allez voir que Vénus, la déesse de l'amour, est super-ancunière. Dans sa tirade, Phèdre considère elle-même son amour comme un crime, mais elle plaide, en montrant combien elle lutte contre la fatalité. Mais tous ses efforts sont vains, c'est pourquoi elle songe au suicide. Voici ma problématique. Comment Racine construit-t-il cette révélation de Phèdre à sa nourrice, pour aspirer à la fois la terreur et la pitié, pour montrer que son personnage est à la fois coupable et victime ? Je vais faire avec vous un commentaire au fil du texte, mais voici quelques axes que vous pourriez utiliser dans un commentaire composé. Un personnage poursuivi par une implacable fatalité. Un récit fait à une confidente. Un poème lyrique exprimant une souffrance personnelle. Une passion décrite par Phèdre qui inspire la terreur propre au registre tragique. Une tirade qui révèle toute l'ambiguïté de ce personnage de Phèdre à la fois coupable et innocent. Une délibération qui se termine sur la décision du suicide. C'est donc Phèdre qui prend la parole maintenant. Mon mal vient de plus loin, à peine au fils d'Egé, sous les lois de Limène, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je palisa sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Mon mal vient de plus loin. Phèdre remonte en arrière aux origines de son malheur. Le suspense est très fort, parce que la révélation qui va suivre a une charge émotionnelle très intense. C'est le récit de comment elle est tombée amoureuse d'Hippolyte. En plus, le suspense est prolongé pendant trois vers, avec un complément circonstanciel séparé du reste de la phrase. À peine au fils d'Egé, blablabla, blablabla, Athènes me montra mon superbe ennemi. Comment cette révélation est-elle construite ? Les temps employés construisent cette révélation comme un basculement. D'abord, Phèdre revient dans le passé, avec un plus-que-parfait, je m'étais engagé. Ensuite, elle poursuit avec un imparfait, mon bonheur semblait être affermi. Puis, le basculement lui-même est raconté au passé simple, Athènes me montra mon superbe ennemi. C'est le jour même de son mariage que Phèdre voit Hippolyte pour la première fois, et c'est ce mariage qui en même temps rend son amour impossible. Voilà pourquoi Phèdre parle plus loin de fatal hymène. Le moment précis où le cœur de Phèdre chavire est mimé par les rythmes. Regardez ici, je le vis, je rougis, je pâlie. Le rythme éternaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, saccadé comme un cœur qui s'emballe. Le tout est associé à des assonances en I, vi, rougi, pâlie, qui sont connues pour imiter le gémissement. Ce trouble est renforcé par des figures très puissantes, et transir est brûlé. Transir relève du froid extrême, et brûlé au contraire de la chaleur extrême. Ce contraste est renforcé par la polysindette. Oui n'est-ce pas, c'est un joli mot pour une figure de style toute simple. On ajoute des conjonctions de coordination inutiles. Vous voyez, quand votre petite sœur vous dit, « Je voudrais un muffin, et aussi un chocolat, et des bonbons, et des frites aussi, s'il te plaît. » Polysindette. Ensuite, la vue est le sens le plus important, c'est par les yeux que Phèdre est pris au piège. Athènes me montra mon superbe ennemi. Privé de sa volonté d'agir, c'est comme si elle était aussi privée de sa vue, mes yeux ne voyaient plus. Cette phrase fait référence à Oedipe, qui est le symbole même de l'inceste dans la mythologie grecque. En effet, lorsque ce personnage réalise qu'il a tué son père et épousé sa mère, il se crève les yeux. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle le poursuit, tourments inévitables. Dans cette phrase, le sang représente la lignée de Phèdre. En effet, dans la mythologie grecque, Vénus est Aphrodite, mariée à Héphaïstos, dieu du feu, des forges et de la métallurgie, et des volcans. En latin, on l'appelle Vulcain. C'est vrai qu'il n'est pas très beau, et qu'il est toujours très occupé. Alors Vénus le trompe avec un dieu beaucoup plus séduisant, Arès, ou Mars en latin, le dieu de la guerre. Mais Hélios, qui a toujours l'occasion de tout voir, car c'est le dieu du soleil et de la lumière, il les a… grillés. Comment ? Euh, disons qu'il a bien vu leur petit jeu depuis sa position surplombante. Alors il prévient Héphaïstos qu'il va forger un filet magique. Le filet magique est posé sur le lit et emprisonne le couple. Bien sûr, tous les dieux sont prévenus, et ils ne retiennent pas leurs moqueries. Aphrodite, atrocement vexée, va poursuivre la descendance d'Hélios de sa vengeance. Or Hélios est le père de Pacifaï, et Pacifaï est la mère de… Phèdre. Eh oui, pas de chance. Pacifaï elle-même fut victime de Vénus. Elle lui inspira amour et désir pour un taureau, relation contre-nature qui donna naissance au Minotaure. En tout cas, cette histoire éclaire notre passage. Phèdre n'est pas complètement coupable, elle est victime d'une malédiction. D'ailleurs, regardez, les rimes sont signifiantes, redoutables, inévitables. Phèdre est écrasé par une fatalité qui la dépasse. Mais vous allez voir, dans la suite de la tirade, elle va dire tout ce qu'elle fait pour essayer d'échapper à cette fatalité. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâti un temple et pris soin de leur nez. De victimes moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain sur les hôtels, ma main brûlait l'encens. Phèdre essaye d'apaiser Vénus par tous les moyens. Mais est-ce que vous voyez comment, dans ces quelques vers, tous les efforts de Phèdre sont balayés ? Phèdre fait des prières et des offrandes à la déesse. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Elle va même jusqu'à lui bâtir un temple, c'est quand même pas mal comme offrande. Mais à chaque fois, c'est un échec. Je crus les détourner. Le verbe croire élimine d'emblée tout espoir. Après la liste de ses actions, nous avons deux préfixes privatifs, incurables et impuissants. La passion de Phèdre est comparée à une maladie impossible à soigner. Notre passage se termine avec une condamnation sans appel. En vain. De victimes, moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leur flanc ma raison égarée. Ces deux vers sont très riches, car ils évoquent l'horreur de cette femme trempée dans le sang des sacrifices. Dépossédée de sa raison, Phèdre est réduite à une marionnette sans volonté, ma main brûlait l'encens. On dirait qu'elle assiste à ses propres actions. Moi-même à toute heure entourée, indique qu'elle se considère elle aussi comme une victime. Elle se reconnaît à travers les animaux qu'elle sacrifie. Ce parallèle nous amène à comprendre qu'en fait, c'est sa vie à elle qui est demandée par Vénus. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte et le voyant sans cesse. Même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Ô comble de misère ! Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Dans ce passage, Racine donne une nouvelle dimension à la culpabilité de Phèdre. Il faut savoir que Racine a reçu une éducation janséniste, c'est-à-dire chrétienne et très stricte. On trouve bien une influence du jansénisme dans la manière dont Racine traite la culpabilité du personnage de Phèdre. Dans la mythologie grecque et romaine, la plus grande faute commise à l'égard des dieux, c'est de se croire plus fort et plus puissant qu'eux. Les grecs appellent ça l'hubris. De nombreux personnages qui ont essayé de se moquer des dieux se retrouvent ainsi aux enfers . Dans le cas de Phèdre, au contraire, tous ses gestes montrent une grande piété. Elle prie, ma bouche implorait. Elle fait des offrandes, j'offrais tout. Pourtant, elle accomplit ses gestes avec un cœur coupable. J'adorais Hippolyte correspond bien à « ce Dieu que je n'osais nommer ». Vénus n'est pas la véritable destinataire des offrandes et des prières. Phèdre commet ici le péché de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'elle adore la créature mieux que le Créateur. On retrouve d'ailleurs ce mot un peu plus bas. Cela renvoie non pas à la mythologie, mais à l'épisode du veau d'or dans la Bible. Moïse était parti, tranquillement, sur le Mont-Sinai pour discutaillir avec Dieu et recevoir les tables de la loi, mais, de retour parmi son peuple, il découvre, avec horreur, que ceux-ci se sont mis à adorer une statuette de veau en or, semblable au dieu égyptien Apis. Ma bouche implorait. Phèdre n'est même plus le sujet du verbe implorer. Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. L'image d'Hippolyte s'impose d'elle-même à ses yeux lorsqu'elle voit son mari. C'est une ironie tragique, car elle ne peut pas voir son amour sans en même temps voir sa culpabilité. Ainsi, on dirait que la malédiction de Vénus passe par la vue, le voyant sans cesse. D'ailleurs, cela se confirme par la suite. Phèdre va beaucoup mieux dès qu'Hippolyte n'est plus dans les parages. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil et mes crises éternelles l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, un homme. Et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymen, je cultivais les fruits. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. Dans cette fin de tirade, Phèdre fait une dernière tentative. Elle est prête à sacrifier son amour pour échapper à l'emprise de la déesse. Elle reprend le contrôle et redevient sujet. J'excitais mon courage, je pressais son exil. La relation entre les trois personnages est parfaitement représentée dans ces trois vers. Regardez, Phèdre est représenté par l'injuste marâtre. Thésée est le père. Hippolyte se trouve entre les deux, objet du verbe « arrachère ». Le spectateur est en train de vivre la tirade de Phèdre en même temps que la nourrice. Nous endurons les épreuves et les échecs de Phèdre au fur et à mesure. Avec le départ d'Hippolyte, nous avons un moment d'accalmie. Je respirais enone. Avec des assonances en eau, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Par ailleurs, la rime « absence » « innocence » est à interroger. Phèdre est-elle vraiment plus innocente parce qu'Hippolyte est éloignée ? Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même a très zen amené. J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure autre vive aussitôt a saigné. Le moment d'accalmie a exactement duré quatre vers, et voilà maintenant la rechute. Vaine précaution, entre en écho avec, en vain sur les autels ma main brûlait l'encens. Chacune de ces tentatives est soldée par un échec. Hippolyte est désignée par un terme étrange ici. J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Avec une majuscule au nom « ennemi ». Pourquoi cette formulation ? En fait, pour Phèdre, Hippolyte incarne à la fois sa passion, sa culpabilité, la vengeance de Vénus, etc. On dit souvent que l'écriture de Racine est très poétique. En effet, cette tirade est presque un poème lyrique. Qu'est-ce que le lyrisme ? Pour faire simple, c'est l'expression d'une douleur personne à la première personne, à grand renfort de métaphores, d'effets sonores et d'adverbes intensifs. Ma blessure, trop vive aussitôt a saigné. Représente pour moi un condensé du lyrisme. Première personne, ma blessure, qu'on retrouve d'ailleurs tout au long de la tirade. Métaphore, la blessure morale est décrite comme une blessure physique. Adverbe intensif, trop vive, c'est cette caractéristique d'ailleurs qui sert de point d'analogie entre le comparant et le comparé dans la métaphore. C'est parce qu'elle est trop vive que la blessure morale est comparable à une blessure physique. Blessure aussitôt a saigné. Avec ses allitérations en s, on entend se rouvrir la blessure de Phèdre. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Phèdre a tout essayé. Amadouer Vénus, faire des offrandes, éviter Hippolyte, le renvoyer, se faire détester de lui. Rien n'y fait. À chaque fois, la passion amoureuse revient encore plus forte qu'avant. À ce moment de la tirade, nous avons un paroxysme d'intensité. On appelle ça une « acmé », c'est-à-dire le point culminant, l'apogée du passage. Ces deux vers concentrent toute la fatalité qui pèse sur Phèdre. Je dirais même que c'est le moment où tout bascule. Regardez la structure syntaxique. Ce n'est plus, c'est. Nous avons clairement un avant et un après. Dans le premier vers, Phèdre est encore humaine. Elle souffre d'un amour impossible, une ardeur qu'elle garde secrète, cachée. Or, tout l'enjeu de cette tirade est justement la révélation de cet amour. Dans le deuxième vers, Phèdre est devenue une proie, c'est-à-dire la victime d'une déesse prédatrice. Phèdre n'est plus humaine. Dépossédée de sa volonté, elle est devenue le jouet de puissance qui la dépasse. Nécessairement, ce basculement déborde, devient visible dans cette tirade-fleuve. Le spectateur voit avec horreur se dérouler la mécanique implacable qui agit au cœur de la tragédie. La suite de la tirade est donc orientée sur cette dimension de révélation terrifiante. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué, je ne m'en reprends pas. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. Dans ce vers, on voit la relation directe entre la culpabilité et le sentiment de terreur. Le mot terreur n'est pas utilisé de façon anodine, c'est le terme utilisé pour traduire la poétique d'Aristote. La tragédie doit inspirer au spectateur un mélange de terreur et de pitié. Dans cette fin de tirade, nous allons parfaitement retrouver ces deux émotions de terreur et de pitié mélangées. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire. Phèdre n'a plus d'autre solution que le suicide, c'est la seule issue accordée par Vénus. Mais elle souhaitait au moins mourir sans révéler son terrible secret, prendre soin de ma gloire. Nous avons donc à la fois l'aspect victime, la victime de Vénus, et l'aspect criminel, la gloire ternie par la révélation du sentiment incestueux. On retrouve le même mécanisme après, dérober au jour une flamme si noire. Phèdre voulait dérober au jour, c'est-à-dire cacher sa flamme aux yeux des autres. Mais il faut savoir aussi que le jour, c'est en fait Hélios, son grand-père, celui qui est à l'origine de la colère de Vénus. On retrouve donc la Phèdre victime d'une malédiction transgénérationnelle. Mais reste l'horreur de cette passion contre-nature, une flamme si noire. C'est ce qu'on appelle un oxymore, le rapprochement de deux termes normalement incompatibles. Une flamme noire, c'est impossible, c'est contre-nature, exactement comme le crime de Phèdre. Phèdre s'adresse maintenant directement à Enone. On voit réapparaître la deuxième personne du singulier. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats, ou encore je t'ai tout avoué. La tirade de Phèdre s'inscrit bien dans un dialogue avec Enone, et je dirais même un débat. Nous avons les mots « combat » et « reproche ». Avec cette tirade, Phèdre veut définitivement convaincre Enone. Mais quelle est sa thèse ? De quoi souhaite-t-elle la convaincre ? Pourvu que de ma mort respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, et que tes vingt secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout près à s'exaler. La peinture que Phèdre fait de ses souffrances est faite pour toucher et convaincre Enone que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. D'ailleurs vous allez voir que l'évocation du suicide encadre les protestations d'Enone. Les approches de sa mort signifient qu'elle a l'intention de mettre fin à ses jours très bientôt. Un reste de chaleur tout près à s'exaler, c'est une évocation poétique de la vie qui s'en va avec le dernier souffle. Entre les deux, nous avons les injustes reproches et les vingt secours qui représentent les protestations d'Enone. Elles sont associées à des tournures négatives « tu ne m'affliges plus » ou « cesse de rappeler ». Le spectateur se demande « Enone va-t-elle dissuader Phèdre de mourir ? » C'est en fait l'annonce de la mort de Thésée dans la scène suivante qui va interrompre ce projet. À travers cette tirade, le personnage de Phèdre concentre les exigences de la tragédie classique. Poursuivi par la vengeance de Vénus, la passion qu'elle ressent pour Hépolite, en fait à la fois une victime, innocente, mais aussi une criminelle au cœur coupable et une idolâtre. Le récit qu'elle fait de ses souffrances inspire à la fois la pitié et la terreur. Le spectateur est terrifié par la violence des sentiments et par la noirceur de cette passion, mais il ne peut s'empêcher de compatir en voyant les tentatives désespérées de Phèdre pour apaiser la colère de Vénus. Dans cette tirade, Racine déploie à la fois les ressources du récit et de la poésie pour faire ressortir toute la charge émotionnelle de son sujet. Le dispositif reste néanmoins théâtral avec un dialogue, et le personnage d'Eunone présente sur scène comme un double du spectateur. La tirade a enfin une dimension argumentative. Ayant tout essayé, Phèdre se résout au suicide, et elle va demander à sa nourrice Eunone de ne pas la retenir. La mécanique de la fatalité est alors mise à nu dans une intrigue très simple, très pure. Racine considérait lui-même cette pièce comme l'accomplissement de son art. Merci d'avoir suivi cette analyse de texte. Je vous invite à suivre l'analyse du deuxième acte directement sur Mediaclasse.fr. Si vous êtes en train de réviser pour un examen, je vous souhaite un très bon courage. La chaîne est encore jeune, mais elle se développe bien. Les vidéos sont de plus en plus partagées à travers le monde. J'ai eu le plaisir de discuter avec des étudiants japonais, canadiens et marocains. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire d'où vous venez. Merci à vous qui me suivez d'aussi loin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501